Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers collègues, chers étudiants. Alors ce sera juste un petit mot d'accueil que je vais prononcer pour vous souhaiter la bienvenue ici à Lyon au congrès annuel de la CEDES qui porte sur une thématique au cœur de l'actualité. Alors on le dit souvent mais là c'est vraiment le cas puisqu'on va s'interroger sur démocratie et marché dans une union en crise. Alors c'est un grand honneur pour nous tout d'abord d'accueillir le congrès annuel de la CEDES. Je voulais remercier son président Loïc Gras qui est ici présent et puis les membres du conseil d'administration avec qui on a échangé tout au long de la préparation de ce colloque. Les remercier de nous avoir accordé leur confiance pour justement organiser ce congrès annuel dans un contexte de profond renouvellement de la CEDES et je pense que Loïc nous en dira un mot tout à l'heure. Je remercie également bien entendu les intervenants qui sont venus parfois de loin pour échanger sur cette thématique et pour nous faire partager leurs réflexions. Alors sur le fond je ne vais pas dire grand chose puisque je laisserai mon collègue professeur Éric Carpano faire le rapport introductif. Je voulais insister un petit peu sur la forme de ce colloque. On a essayé d'innover un petit peu. On a demandé tout d'abord aux intervenants pour favoriser au maximum la discussion avec la salle de réduire leurs interventions et de cibler sur les idées fortes pour engager la discussion. On a également essayé de favoriser et d'associer la jeune recherche puisque ce sont des jeunes chercheurs qui vont animer la table ronde de cet après-midi. Merci Martin et Jean-Félix de Lille. Martin Kenel et Jean-Félix de Lille. Et puis d'autres jeunes chercheurs auront le statut un peu mystérieux de discutants. Ils seront là pour animer les tables rondes tout au long de ces trois demi-journées de colloque. Et puis peut-être la dernière spécificité de ce colloque, c'est des interventions en binôme ou en tandem. On en a trois quasiment à chaque table ronde. D'après les retours que j'ai eus, ça s'est bien passé. Ça montre que la recherche collective est toujours fructueuse. Je tenais également à remercier bien évidemment Véronique Gervasoni, ici présente, notre responsable administrative, qui a participé énormément, qui nous a aidés pour l'organisation matérielle du colloque. Également Nicolas Couturier, qui l'assiste, qui est à côté. Et puis tous les doctorants du CE qui nous ont bien entendu aidés aussi pour la préparation à la fois scientifique, mais également pour l'organisation matérielle du colloque. Un mot de remerciement bien entendu à nos financeurs. La CEDES tout d'abord, la mission recherche droit et justice, notre équipe de recherche LEDIEC, le centre d'études européenne, le service de recherche de l'université Lyon 3, et puis l'école doctorale. Il me reste maintenant, je ne vais pas être beaucoup plus longue, puisque notre après-midi est chargé, et qu'à 17h45, nous devons arrêter nos travaux pour laisser la place à l'Assemblée générale de la CEDES. Donc je vous souhaite à tous et je nous souhaite à tous un bon colloque. Et je passe tout de suite la parole à Loïc Grard, professeur à l'université de Bordeaux, président de la CEDES, qui va nous dire quelques paroles introductives. Bien, merci beaucoup Gaëlle, merci à tous. Nous nous retrouvons désormais comme chaque mois de juin, deuxième semaine, deuxième décade, c'est le critère. Donc ça nous donne généralement 11, 12, 13 juin pour une réunion de famille. La famille, c'est la CEDES, une famille accueillante, puisque à cette occasion, elle a toujours le plaisir de faire participer un certain nombre de non-membres de la CEDES. Et elle a toujours plaisir à se promener, cette réunion annuelle, eh bien, d'un établissement à l'autre. Et cette année, c'est Lyon, c'est Lyon 3, que je remercie. Je remercie Gaëlle, je remercie Éric pour avoir accepté de prendre en charge cette mission du colloque annuel, que désormais on appelle le congrès, parce qu'on s'est dit, il n'y a pas de raison, toutes les autres sociétés savantes parlent de congrès, pourquoi pas nous ? Donc, depuis deux ans, on parle de congrès. C'est le congrès annuel de la CEDES. C'est le moment où on se retrouve. C'est un moment de partage, de partage, évidemment, intellectuel, de partage scientifique, et puis de partage amical, parce qu'on a tout simplement le plaisir de se retrouver tous ensemble, et d'échanger en toute simplicité, au-delà des aspects académiques et sérieux. Il y a tous ces moments de pause auxquels je songe déjà, où nous allons parler de plein de choses et échafauder plein de projets. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe dans les couloirs d'un colloque, et il se passe beaucoup de choses pour l'avenir des sociétés savantes, et ça va encore se passer à Lyon, j'en suis tout à fait convaincu. Alors, Lyon 2019, j'ai fait un petit peu d'archéologie dans les archives de la CEDES, et si je ne dis pas de bêtises, en utilisant le mot congrès, évidemment, même s'il n'a pas été utilisé au début, ça serait notre 25e congrès. Parce qu'il y a eu 15 congrès bisannuels, ce qui était la première vie de la CEDES. Et puis, depuis 2010, c'est un congrès annuel. Donc, vous faites 15 plus 10, ça fait 25. C'est la 25e rencontre. C'est beau pour une association qui a 54 ans, qui est donc très jeune. 54 ans, c'est rien. C'est peu ? Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Alors, une jeune association de 54 ans et qui a à son compteur 25 congrès. Alors, ce soir, il y aura quiz, puisque je vous interrogerai pour savoir si tout le monde se souvient des sujets, des organisateurs et des villes de chacun des 25 congrès. Vous allez voir, c'est intéressant de voir la diversité des thématiques et la richesse de tout ce qui a été abordé depuis maintenant 54 ans. Pas tout à fait, puisque l'habitude du congrès de la CEDES commence en 1980, pour être tout à fait juste. Avant, c'était moins régulier. Ça, c'était pour l'histoire. C'était pour la mémoire. Ce n'est pas de l'histoire. C'est en vérité de la mémoire. Donc, aujourd'hui, eh bien, passage de témoin. Nous étions, vous vous en souvenez, l'année dernière. C'était hier. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions à Tours avec les bases conceptuelles du droit de l'Union européenne, organisées par Sébastien Roland et Pierre-Yves Mongeal. Je cherche Pierre-Yves des yeux. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah, et voilà, ils sont au fond, c'est parce qu'ils sont dans la partie ombragée de l'amphithéâtre. Ils sont là-bas. Et il nous passe le témoin. Il nous passe le témoin. Après les bases conceptuelles, démocratie et marché, dans une union en crise. Alors, le sous-titre, c'est quand même dans une union en crise. Ce n'est pas le surtitre, même si on a pu être tenté, à un moment donné, de le mettre en surtitre, compte tenu d'un certain nombre d'éléments d'actualité. Mais on n'a pas osé, on n'a pas pensé que c'était une bonne idée. Et je crois que c'était une vraie bonne idée de mettre démocratie et marché. Parce que, pareil, mon travail archéologique sur 25 congrès, le mot démocratie apparaît finalement assez peu. Il est apparu à Strasbourg il y a quelques années. Le mot marché est apparu aussi assez peu souvent. Il y a plus longtemps, à Paris, c'était un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, mais il était apparu à l'époque dans un titre de congrès. Donc, réunir aujourd'hui démocratie et marché, c'est évidemment une excellente idée qui permet pour les classiques du droit de l'Union européenne de se dire que ce congrès réunit, ce qu'on appelait jadis, c'est qu'il ne faut peut-être plus appeler comme ça, le droit institutionnel et le droit matériel de l'Union. Mais très clairement, avec le programme qui est sous vos yeux, avec l'intitulé qui a été choisi, nous avons authentiquement un congrès qui, du point de vue de la diversité de notre discipline, est un congrès extrêmement rassembleur. Ce qu'il faut évidemment se féliciter. Et je félicite les organisateurs d'avoir choisi cette thématique que je trouve particulièrement appropriée. Donc, vous aurez le plaisir évidemment d'aborder la collision et la réconciliation. Collision, réconciliation. Évidemment, moi qui suis issu d'une partie du droit de l'Union qui s'appelle le droit de la concurrence et le droit du marché intérieur. Je suis plutôt un matérialiste. Je suis évidemment très sensible à ce sujet puisque quand je commence tous mes enseignements chaque année à Bordeaux de droit de la concurrence en quatrième année, le droit européen de la concurrence, j'explique pendant la première séance à mes étudiants que, en vérité, le droit de la concurrence, c'est le prolongement du cours qu'ils ont eu en troisième année de liberté fondamentale. Et le droit européen de la concurrence, c'est quand même bien une discipline qui est là pour éviter les abus de pouvoir économique, là où le droit des libertés fondamentales est là pour éviter les abus de pouvoir politique. Donc, il y a une cohérence à aborder évidemment et plein d'idées me viennent à l'esprit, mais ce n'est pas mon rôle en ouverture évidemment déjà d'engager des idées sur le colloque. Aujourd'hui, mon rôle est d'écouter, d'apprendre, et je suis sûr que je vais beaucoup apprendre, que nous allons tous beaucoup apprendre puisque nous avons quand même une trentaine d'intervenants, donc c'est un programme extrêmement riche. Sur un modèle original, puisque le modèle, ce n'est pas tellement l'exposer, c'est plutôt la discussion, il y a un grand nombre de discutants et j'observe que la plupart des discutants sont des jeunes discutants, sont les représentants de la jeune doctrine de la CEDES qui, au détour de ce programme, sur 30 interventions, est quand même présente cette fois, ce qui prouve combien notre association, en dépit de ces 54 ans, est tout à fait mobilisatrice pour les plus jeunes d'entre nous. Là aussi, je m'en félicite. Alors, il me reste à remercier à nouveau les organisateurs, l'Université Lyon 3, votre laboratoire de recherche, et à vous souhaiter à tous de très agréables journées, mais là-dessus, je ne suis pas inquiet, elles vont être très agréables et fort stimulantes. Je vous remercie. Applaudissements Merci, merci, merci Loïc. Cher président, chers collègues, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue ici, en remerciant, bien entendu, toute l'équipe qui a organisé ce congrès, puisqu'il faut l'appuyer ainsi maintenant, et en particulier Gaëlle Marty, qui a pris l'initiative de lancer la candidature de Lyon lors du dernier colloque à Tours l'année dernière, et qui a piloté l'organisation de cette manifestation. Et si cette manifestation est une réussite, c'est grâce à elle. Merci, Gaëlle. Je remercie aussi à Véronique, mais qui n'est peut-être déjà plus là, puisque là encore, si on a des hébergements, des amphithéâtres, et des conditions de travail absolument remarquables, c'est aussi et surtout grâce à elle. Alors, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ici. C'est une forme de reconnaissance pour le travail entrepris au sein de l'équipe de droit international européen et comparé, en particulier du Centre d'études européennes depuis plusieurs années. travail qui est soutenu par l'université, avec des filières de droit européen qui continuent à se développer, soutenu par les étudiants qui plébiscitent nos formations, et puis par notre activité scientifique qui continue de se développer. Alors, je vais parler à peu près 15 minutes, je ne vais pas essayer de monopoliser la parole. Si je suis trop long, je suis sûr que Gaëlle saura me faire signe. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un rapport introductif, au sens traditionnel du terme, mais plus à un propos préliminaire qui sera délibérément orienté et critique pour engager le débat et qui pourrait avoir pour titre « L'Union européenne et la crise du capitalisme démocratique à l'ère post-nationale ». Alors, le point de départ de ce colloque, de ce congrès, c'est la crise du projet européen que nous interrogeons à Lyon maintenant depuis plusieurs années et que nous avons décliné à l'occasion de différents colloques ou travaux de recherche au cours des 4 ou 5 dernières années. Je pense ici à la concurrence normative, sociale et fiscale, à la question du Brexit, à l'exception, à la crise de l'État de droit, au sécessionnisme, ou dans quelques jours encore, un colloque qu'on organise à Rome sur les conflits d'identité en Europe. De manière provocatrice, nous avions imaginé aller jusqu'à vous proposer de réfléchir à la fin de l'Union elle-même, ce qui n'était pas le moindre des paradoxes pour un congrès d'européanistes. Notre objectif, c'est de faire bouger les lignes, engager une discussion critique. Les européanistes se sont longtemps fait militants en œuvrant davantage à défendre l'autonomie et la spécificité de l'Union européenne, à en faire la promotion plutôt qu'à opérer une lecture critique du contenu de ce droit. On en a parlé lors du dernier colloque de la CEDES l'année dernière. La justification de la primauté du droit apportait plus que celle de son contenu, dont la remise en cause aurait pu ouvrir une brèche dans l'édifice si difficilement construit. Ce faisant, les juristes européanistes ont laissé le champ de la critique aux juristes de droit interne ou aux autres sciences sociales, en particulier aux politistes. On y reviendra. Je pense qu'il est urgent de réinvestir ce champ critique et d'interroger le sens de l'intégration de l'intérieur. La dialectique marché-démocratie nous offre ici l'occasion, nous en offre ici l'occasion, nous permettant de combiner l'approche, comme tu l'as dit, institutionnelle, qui a longtemps dominé les études européennes, avec une approche politique et surtout matérielle de l'intégration. Étudier ce que fait réellement l'Union nous dit quelque chose de ce qu'elle est et peut-être où elle va. La tension marché-démocratie, c'est la question, en réalité, de l'intégration européenne, autour de laquelle se cristallise la crise dans et de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la crise de la zone euro, de la dette, jusqu'à la question de la montée des nationalismes et des populismes. C'est celle, au fond, de la crise du capitalisme démocratique que la crise de 2008 a révélée au grand jour et dont les racines remontent, remontent sans doute à l'origine du projet européen. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'est ainsi que Juncker, tout nouveau président de la Commission, s'exprimait, dans le Figaro, le 29 janvier 2015, au lendemain de l'élection de Syriza en Grèce et de l'investiture de Tsipras à la tête du nouveau gouvernement. Des déclarations identiques furent tenues par les principaux chefs d'État et de gouvernement au lendemain du référendum du 5 juillet 2015, par lequel le peuple grec rejetait à plus de 60% le plan de la Troïka. On connaît la suite. Quatre jours plus tard, les dirigeants grecs cèdent sous la pression européenne et Athènes s'engage à adopter la plupart des mesures qui avaient été proposées par les créanciers le 26 juin. Dans un contexte différent, l'Italie de Comte ou de Salvini rentrera aussi dans le rang. Mais à l'inverse, l'Union européenne n'interviendra pas en Autriche ou en Hongrie. Le marché n'y est pas contesté et au fond, peu importe que la démocratie le soit. Le 20 décembre 2017, Juncker délivrera un brevet d'européanité à la nouvelle coalition avec l'extrême droite autrichienne qui finit par s'effondrer le 20 mai dernier à la suite du Ibiza-Gate. Vous avez suivi ça. Je cite encore Juncker. Pour moi, il n'y a pas à douter que le nouveau chancelier fédéral suivra son cap clairement pro-européen, car c'est écrit dans le programme du gouvernement. Ce que contient le programme de ce gouvernement convient à presque 100% à la Commission. Allons voir ce programme. Ce programme reposait sur un contrat de gouvernement en 27 points parmi lesquels certains piquent les yeux d'un social-démocrate européen moyen, on va dire. Je cite mettre en place un contrôle plus accru de l'audiovisuel public, mettre en place l'immigration choisie, réduire les avantages pour les réfugiés, plafonner le versement des prestations pour les immigrés extra-européens, empêcher aux nouveaux arrivants d'accéder à un certain nombre de services sociaux pendant les cinq premières années de leur arrivée, scolariser les enfants uniquement si leur allemand était bon, faire passer la durée maximale de travail de 10 à 12 heures et la semaine de travail de 48 heures à 60 heures. Alors, convenons toutefois avec la Commission qu'il n'y avait pas que du mauvais dans ce programme de gouvernement. Ma préférée, c'est la proposition numéro 19 de ce contrat de gouvernement. Revenir sur l'interdiction de fumer dans les bars et les restaurants, qui fut la première mesure adoptée par le nouveau gouvernement en janvier. Et si la Pologne a focalisé la tension des institutions de l'Union européenne, c'est parce que la remise en cause de l'État de droit était susceptible d'affecter la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et donc le fonctionnement du marché. Je vous renvoie à l'ordonnance du 17 décembre 2018, où le raisonnement de la Cour est extrêmement clair. Et ce n'est qu'à titre surabondant que les violations des valeurs de l'Union européenne est convoquée. Le rouleau-flon est la meilleure garantie du bon fonctionnement du marché, disait Hayek. L'État de droit, c'est la forme juridique du libéralisme, politique et économique, et celle qui permet au marché de se déployer avec le minimum d'entrave, surtout lorsque, dans une logique ordolibérale, le marché fait l'objet d'une protection constitutionnelle. Alors, le marché serait-il l'horizon indépassable de l'intégration européenne ? La démocratie s'épuiserait-elle dans le marché européen ? On aura ce débat cet après-midi dans le cadre de la première table ronde. Si, depuis l'âge moderne, démocratie et marché ont toujours été en tension, on assiste à une remise en cause de cet équilibre, le capital plutôt que le peuple, nous dit Wolfgang Streck, sous l'effet, notamment, de l'ouverture des marchés et de la financiarisation des économies dans un espace global de plus en plus difficile à réguler. Selon Gramsci, la crise est un entre-deux, un inter-règne. L'ancien ordre se meurt et le nouveau n'est pas encore né et dans cet inter-règne naissent tous les dérèglements. Nous en sommes là, comme le relève Balibar, entre la fin de l'état-nation souverain et l'émergence d'une hypothétique souveraineté post-nationale. Et l'enjeu de ce passage, c'est la régulation d'un capitalisme global libéré des frontières étatiques et des contrôles démocratiques classiques de l'état-nation. Cette tension n'est pas propre à l'Union européenne. C'est une tendance contemporaine, lourde, qu'accélère la globalisation. Mais dans l'Union européenne, cette tension est exacerbée en raison de la nature même du processus d'intégration et de la protection constitutionnelle du marché, en dépit des nombreux cadres régulatoires qui ont été mis en place, j'en ai parlé. L'Union s'est construite par le marché. C'est un choix politique d'intégration, fonctionnaliste, réalisé sur un mode constitutionnel qui scelle dans le marbre des traités le cadre économique de son développement. Mais le marché unique européen n'est pas simplement un programme technocratique destiné notamment à supprimer les obstacles à libre circulation et à garantir une concurrence libre et non faussée. C'est aussi dans le même temps un choix éthique, idéologique et culturel, hautement politisé, qui conditionne l'ensemble des autres politiques, de la politique de la recherche à la politique de l'environnement, pensant ici uniquement au marché du carbone. Il y a près de 30 ans, Foucault l'avait déjà montré. La rationalité du marché est étendue à toutes les sphères de la société. Le néolibéralisme, c'est la grande victoire du capitalisme en substituant à la lutte des classes la concurrence de chacun contre tous. Les travailleurs entre eux, les chômeurs entre eux et maintenant les universités entre elles. Sous ce point de vue, l'Union européenne porte un projet libéral tant dans son objet que dans sa nature. Elle est par son objet qui passe par la construction d'un marché unique, de libre circulation pour les opérateurs économiques et des facteurs de production. Au libéralisme classique irrité du libre-échange, l'Union, dans une logique hors de libéral, on y reviendra, impose également un ordre concurrentiel. C'est un véritable changement de paradigme par rapport au libéralisme classique. Le marché n'est plus seulement conçu en termes d'échange mais aussi en termes de concurrence, rompant ainsi avec une forme de naturalisme l'attent du libéralisme. La concurrence n'est pas une donnée de la nature, elle est le résultat d'un interventionnisme public qui doit en assurer la régulation. L'action régulatrice porte sur les prix, sur la stabilité des prix, sur le contrôle de l'inflation, sur l'équilibre concurrentiel et non plus sur la redistribution, le pouvoir d'achat ou le chômage. L'État providence est congédié au profit de l'État régulateur comme l'avait montré Gianfranco Mayone. L'Union européenne est également libérale dans ses modalités de réalisation. J'en retiendrai deux qui sont chères aux juristes. Le principe d'effet direct et le principe de reconnaissance mutuelle qui ont permis la démultiplication des effets de l'intégration négative. Dans son arrêt Van Gannenloos, la Cour de justice a révélé une des fonctions fondamentales de l'effet direct. La mise en œuvre du droit communautaire repose, nous dit la Cour, sur la vigilance des particuliers à la sauvegarde de leurs droits. En investissant les particuliers qui sont pour l'essentiel en réalité des opérateurs économiques et à ce titre des personnes morales, 80% des recours introduits devant la Cour de justice sont des recours introduits par des personnes morales. Je disais donc qu'en investissant les opérateurs économiques de droit subjectif, la Cour de justice joue l'individu contre l'État. L'État n'est pas seulement contrôlé par les institutions, il l'est également par les opérateurs économiques qui agissent en leur nom pour le respect de leurs droits économiques consacrés par les traités. Les mécanismes du private enforcement en droit de la concurrence que la Commission entend promouvoir et relayée par la Directive de 2014 participent du même processus de consolidation par le bas de l'ordre concurrentiel. La promotion du principe de reconnaissance mutuelle à partir de l'arrêt Cassis de Dijon relève de la même logique. En l'absence d'harmonisation, on va faire comme si la législation nationale était équivalente. Ce faisant, ce principe a pour effet de conférer un avantage concurrentiel à celui qui est établi dans l'État doté de la législation la moins contraignante. Libre de s'établir au bon lui semble, l'opérateur économique peut, l'opérateur économique mais aussi l'individu, le citoyen, l'étudiant, peut, en l'absence d'harmonisation, choisir le régime juridique, social, fiscal, voire même universitaire, qu'on songe aux études médicales ou paramédicales, choisir le régime qui lui est le plus favorable. C'est ainsi qu'est enclenché un processus de concurrence normative entre les États. Les États répondent à cette pression concurrentielle des opérateurs en abaissant leurs standards pour gagner en compétitivité et en attractivité. C'est une course vers le bas, connue aux États-Unis sous le nombre de Delaware Effect, qui a connu un développement accéléré dans l'Union européenne au cours des deux dernières décennies. La concurrence sociale et la concurrence fiscale en sont les principaux mots et qui résultent de l'absence de politisation de l'Union européenne ou de politisation suffisante. Ces différents éléments participent d'une dynamique dérégulatoire, largement instrumentalisée par les institutions de l'Union européenne pour pallier l'absence d'harmonisation dans les domaines redistributifs et sensibles. Elles participent aussi d'une dépolitisation de l'intégration où les choix de politique publique sont dictés au mieux par des considérations constituelles d'ordre concurrentiel, monétaire ou budgétaire, ou pire, par l'arbitrage de la Cour de justice dans le cadre notamment du contrôle de proportionnalité. Alors, les peuples sont ici de revenir sur le vieux débat du déficit démocratique qui résulte sans doute d'une méconnaissance profonde du processus d'intégration européenne qui a été pensé assumer comme une intégration par le bas, par la concurrence et par le droit avant tout. En Europe, la thèse du « no demos » marode des European Studies contribue à légitimer la dépolitisation de l'Union européenne et la promotion de l'idée qu'il n'y aurait pas d'alternative au libéralisme économique. Pour les libéraux ou les néolibéraux, on reviendra sans doute sur cette distinction, l'absence d'identité démocratique collective représente donc une solution plutôt qu'un problème. Nous sommes réduits à des individus ou à des consommateurs de marché, les institutions de l'Union n'hésitant plus d'ailleurs à parler de démocratie économique ou de démocratie de marché. Je vous invite à consulter les différentes communications de la Commission. En consacrant l'ordre concurrentiel, la constitution économique consacre en réalité la souveraineté du consommateur. Tel était le sens véritable de la notion d'économie sociale de marché qui avait été forgée par Müller-Armac dans les années 30, qui ne signifie pas une économie de marché à correctif social mais un système dont l'objectif explicite était de construire, je cite, une démocratie de la consommation par la concurrence. Une constitution économique non seulement n'a pas besoin de démos mais elle peut en tirer profit précisément parce qu'en l'absence de solidarité sociale, la demande de redistribution est contenue par la concurrence. Avec un marché et une monnaie mais plusieurs peuples et politisent, la demande de redistribution par-delà les frontières devient difficile voire impossible. La globalisation ou l'européanisation finalement transfigure les conflits de classe en conflits internationaux dressant dans une certaine mesure d'une manière pacifiée les nations les unes contre les autres soumises aux mêmes pressions des marchés financiers pour l'austérité. On demande au peuple des sacrifices eu égard au sacrifice des autres peuples. La dynamique dérégulatoire est d'autant plus forte qu'elle est entraînée et ce n'est pas le moindre des paradoxes de la post-modernité par une superstructure fragmentée et dispersée dans une Union européenne qui serait polycentrique et multiniveau. D'un côté une centralisation européenne des politiques financières et monétaires de l'autre une décentralisation nationale des politiques de redistribution qui en sont très largement dépendantes. En l'absence d'une forte identité collective et des mécanismes politiques effectives efficaces pour résoudre des conflits de classe au niveau supranational avec en même temps un fort besoin de régulation supranationale liée à l'interdépendance, la gouvernance technocratique et expertocratique progresse, gagne le terrain. On pense ici à la gouvernance économique dans l'Union européenne, la pratique des semestres européens ou encore la pratique de l'agenciarisation de l'Union européenne. Et voilà revenir le spectre du libéralisme autoritaire qu'Hermann Heller avait développé déjà en 1933. Ce libéralisme autoritaire est renouvelé, il prend la forme d'une intégration par la peur selon l'expression de Weiler. Avec pour leitmotiv le slogan tchatchérien « il n'y a pas d'alternative ». La question n'est donc plus la démocratie européenne s'épuise-t-elle dans le marché ? Mais comment sort-on de cette logique ? Peut-on penser une alternative ? Il ne s'agit pas de plaider ici pour la fin de l'Union mais pour sa refondation autour d'une véritable politique européenne. Il faut réintroduire de la délibération politique et démocratique pour une plus grande justice sociale. Cela implique sans doute un changement radical de paradigme. N'oublions pas que la Pax européa doit aussi beaucoup à l'État-providence qui est une conquête de la démocratie sur le capitalisme. Tâchons de ne pas le sacrifier trop vite sur le tête du marché et au risque de voir ressurgir les vieux démons que le projet européen ambitionné de contenir. Je vous remercie. Je continue ? Oui, on va faire la transition maintenant. On ne peut pas faire autrement. On va faire la transition. Je suis certain que ces propos préliminaires susciteront des réactions et c'est fait pour. Et nous pourrons, au gré de vos interventions, j'espère qu'elles seront contestées, peut-être même amplifiées, je n'en sais rien. Nous avons trois demi-journées pour le faire et peut-être un dîner si on n'a pas autre chose à se dire ce soir. Alors, on va fonctionner de la manière suivante avec un impératif de temps. Oui. Le président exige qu'à 17h45, nos travaux soient terminés. nous avons à 16h une pause qui sera bien méritée. Donc, entre-temps, nous avons la présentation de trois exposés, trois rapports sur... Alors, je n'ai plus le programme, moi, du coup. Là, j'ai un programme. Il est plus joli, celui-là. Je me suis allé déchirer. Avec trois interventions où on va proposer cette relation démocratie-marché du point de vue de l'économiste, du politiste et du juriste. Avec une première intervention de Samuel Ferré, professeur à l'Université de Lorraine. Une deuxième de Nicolas Leron, chercheur associé au CEPIPOF à Sciences Po. Et une troisième, avec Philippe Madalon, sur démocratie-marché, le point de vue du droit. Je... Voilà. Donc, vous aurez 15-20 minutes pour présenter vos rapports successifs. Peut-être que tout dépend. Si on a un petit peu de temps avant 16h, on pourra engager une discussion dès à présent ou alors on repoussera ça au moment de la table ronde qui suivra après notre pause. Voilà. Je passe immédiatement la parole au 1er rapporteur, Samuel Ferré, professeur à l'Université de Lorraine. Démocratie-marché, le point de vue d'économiste. Vous avez la parole. Bien, M. le Président. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis évidemment très, très honoré d'être parmi vous. Je suis très honoré de passer en 1er, quoique, voilà, j'ai un petit peu peur après ces propos liminaires extrêmement forts. Je ne serai pas aussi enflammé. Mais j'irai assez dans le même sens, en fait, sachant que vous savez bien que les économistes étaient des cousins très proches des juristes dans les années 30, 40, 50. Et puis la famille s'est un petit peu éloignée, malheureusement. Et donc, à l'occasion de ce colloque, je suis heureux d'être un vieux cousin qui revient parce que je crois effectivement que les économistes et les juristes ont beaucoup à apprendre les uns des autres et que nous, en tant qu'économistes, nous avons énormément à apprendre de nos collègues juristes. Alors, je remercie, donc j'ai vraiment remercié tous les organisateurs, mais évidemment, je ne les remercie pas pour le thème qu'ils m'ont donné parce qu'ils m'ont donné « Démocratie et marché » le point de vue de l'économiste. Or, évidemment, c'est complètement une gageure de traiter de ce sujet. Donc, ce sera traité de manière très imparfaite, bien entendu. D'abord, parce que les termes eux-mêmes sont très complexes. Le terme de démocratie présente de multiples facettes. Je n'y reviendrai pas complètement puisque moi, je suis économiste. Et le terme de marché est assez ambigu également. Et d'ailleurs, vous avez utilisé deux termes, celui de marché, celui de capitalisme, qu'il convient évidemment de distinguer. Donc ça, c'est un premier point de difficulté. Le deuxième point de difficulté, c'est que souvent, ce terme de marché se trouve à être utilisé dans des rhétoriques qui ne sont pas forcément celles des économistes professionnels, je dirais, donc des rhétoriques de groupes de pression, par exemple, qui peuvent tout à fait utiliser de manière impropre ce terme de marché. Je pense qu'il faut vraiment essayer de revenir à une définition qui soit plus analytique, en fait, de ce qu'on entend par marché. Et puis la troisième difficulté, c'est qu'on m'a demandé le point de vue de l'économiste au singulier. Et alors là, c'est compliqué parce qu'effectivement, il existe une pluralité de positions des économistes sur cette question. Et encore plus, si on considère le problème d'un point de vue, en adoptant une certaine profondeur historique, parce que les libéraux eux-mêmes, vous avez cité le nom de Hayek, ont évolué, en fait, sur cette affaire de démocratie et marché. Alors, si on veut un tout petit peu y voir plus clair, je pense qu'on peut quand même voir quatre types d'économistes différents. Il y a un premier groupe, ce sont les libéraux, je dirais, classiques, revus par l'ultralibéralisme des années 60-70. Et là-dedans, on peut mettre les Autrichiens comme Hayek, on peut mettre Buck Annan, le Public Choice, par exemple. Et eux, c'est vrai que, au fur et à mesure du temps, ils sont devenus de plus en plus libéraux et de plus en plus antidémocratiques. Et par conséquent, sur un objet comme l'Union, dont je ne parlerai pas tellement, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, je n'oserais pas aller dans ce sens, mais effectivement, pour eux, ça ne pose pas de problème, en fait, que l'ordre libéral ne soit pas démocratique et j'aurai l'occasion d'y revenir. Il y a un deuxième groupe d'économistes dont je ne parlerai pas tellement, ce sont ce qu'on appelle les économistes du choix social, qui, eux, s'intéressent à la démocratie comme objet, mais le marché n'est pas forcément très présent dans leur approche, à ceci près qu'ils vont quand même considérer, et j'y reviendrai aussi, que la démocratie comme le marché présente une caractéristique commune qui est d'être deux institutions pour faire des choix collectifs. Et ça, ça peut être un point d'entrée relativement intéressant. Il y a un troisième groupe d'économistes qui est beaucoup plus empirique, qu'on appelle la nouvelle économie politique, qui fait essentiellement de l'analyse empirique traitant de savoir quelles sont les conditions économiques permettant le développement et la consolidation démocratique. Mais là encore, le marché n'est pas forcément complètement présent. Et puis, il existe une théorie hétérodoxe qui a toujours été là depuis les années, au moins, enfin, depuis Marx, évidemment, mais ensuite reprise par les institutionnalistes américains dans les années 30 et qui, aujourd'hui, a de grands représentants. Par exemple, en France, Michel et Aguilleta, dont on parlait tout à l'heure, peuvent être classés dans cette catégorie et ils sont très intéressés aussi par l'Europe. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut être comme Descartes dans sa forêt quand il était perdu, il se donne une définition provisoire, il se dit je vais aller tout droit et puis on verra bien ce qui se passera. Je pense que, pour nous, en tout cas, les économistes, le marché, c'est trois choses et un ou deux problèmes. Les trois choses que c'est, on insiste quand même beaucoup pour les distinguer, ce sont des droits de propriété privés des moyens de production, d'une part. C'est une liberté d'entreprendre et qui a comme conséquence une responsabilité individuelle des choix qui sont faits par les individus. Et puis, c'est une organisation des échanges et donc de la coordination marchande par le biais de la concurrence, donc d'une sorte d'équilibre en termes d'offres et de demandes, tout ceci présentant des conséquences, parfois positives en termes de bien-être et d'efficacité, parfois négatives, lorsque ces conditions de concurrence ne sont pas remplies et ce sont des conditions qui sont extrêmement, extrêmement strictes. Et je pense que, si on n'a que deux éléments et pas le troisième, c'est-à-dire des droits de propriété et de la liberté d'entreprendre, eh bien, pour un économiste, on n'a pas nécessairement du marché, quoique pour un couidame dans la rue, évidemment, il nous dira qu'on vit dans une économie de marché parce qu'il y a de la propriété privée et de la liberté d'entreprendre. Mais pour l'économiste, il a bien besoin de ce troisième élément. Alors, sur la démocratie, là aussi, on peut, mais les travaux, je pense, le montreront, on peut s'attacher à une définition purement formelle d'organisation des pouvoirs, à une vision plus sociale de la démocratie comme un ensemble aussi de passions sociales fondamentales qui animent comme la vie politique ou bien un ensemble d'institutions permettant de faire des choix collectifs. Alors, je crois que les économistes, dans la manière dont ils envisagent les relations entre marché et démocratie, vont finalement insister sur un type de légitimité particulière qui est la question de l'impartialité. C'est-à-dire que, pour eux, tout va être vu par le biais de l'impartialité en disant que le marché, à la limite, peut être compatible avec la démocratie dès lors que c'est une institution impartiale. Et elle est impartiale, évidemment, parce que la manière dont s'organisent les échanges pour les économistes sont produits par des forces massives qui sont des forces impersonnelles d'offres et de demandes. On comprend bien que, même si j'achète cette bouteille de Vittel, je n'ai aucun impact sur le prix auquel on va vendre cette bouteille et, par conséquent, les revenus de celui qui produit cette bouteille sont totalement indépendants de moi en tant qu'individu. Et donc, il est uniquement lié aux autres par ces forces impersonnelles qui ont cette capacité, en fait, de résoudre une partie de la question du pouvoir dans la société parce que, précisément, on va s'en remettre au marché pour déterminer des prix. Alors, ce n'est pas très grave quand c'est le prix du Vittel, mais quand c'est le prix du salaire d'un travail particulier, évidemment, ça a des impacts extrêmement forts en termes de production et puis de répartition des revenus. Et donc, très fondamentalement, c'est cet élément qui va ressortir chez les économistes concernant le rôle du marché par rapport à la démocratie, c'est-à-dire son caractère impersonnel. Et donc, il faut, dans une certaine mesure, se soumettre à ces forces du marché impersonnel parce qu'il n'y en a pas d'autres. Si c'est vous qui commencez à déterminer mon salaire, alors je deviens dépendant et sont réinstaurés des phénomènes de pouvoir. Parallèlement, et ça, c'est très fortement marqué, évidemment, chez les ultralibéraux, cette vision de l'impartialité du marché a pour corollaire une critique extrêmement forte de l'État et notamment de l'État démocratique comme étant, justement, un agent extrêmement partiel subissant des influences de groupes de pression, une tyrannie de la majorité. Et c'est assez drôle de voir que finalement, à la limite, au XIXe siècle, on pouvait se dire si on était un petit peu de gauche, une majorité des gens se trouve être exploitées par une minorité. Et puis, avec la révolution ultralibérale, les choses changent complètement et là, la minorité des riches est quasiment exploitée par la majorité des votants dans la perspective ultralibérale à la beucana. Donc, il y a eu ce double mouvement, impartialité du marché, partialité très forte du fonctionnement de la démocratie et je pense que la force de ce message, on peut être pas très à l'aise, finalement, avec les conséquences de ce message, mais la force de ce message, c'est quand même de mettre l'accent sur un certain nombre de problèmes qui sont de réels problèmes du fonctionnement démocratique en termes de partialité de ces procédures démocratiques. Et ça a été renforcé par toute une série de choses dont on parlera surtout à la table ronde mais concernant notamment les autorités indépendantes apparaissant comme des garants d'impartialité par rapport à un fonctionnement démocratique relativement inefficace. Donc on en est dans une situation où un groupe assez important d'économistes ne voit pas de problème à ce que l'on retire du pouvoir souverain un certain nombre de prérogatives de politiques économiques et qu'on mette ces prérogatives dans les mains d'instances indépendantes. Donc ça, c'est un premier point et voilà, Gael, tu m'avais demandé d'insister sur des choses vraiment massives pour être dans les temps. Ça, je pense que c'est vraiment tout à fait tout à fait majeur. Le deuxième point, et c'est plus intéressant parce que ce premier point est assez connu et est assez classique, le deuxième point, c'est est-ce qu'on voit l'ordre, enfin, est-ce qu'on voit le marché, c'est-à-dire ces trois éléments, propriété privée, liberté d'entreprendre, organisation sous forme concurrentielle des échanges économiques entre les acteurs, est-ce qu'on le voit comme un ordre ou est-ce qu'on le voit simplement comme un instrument ? Et là, les économistes pour le coup, sont un petit peu plus... Enfin, sont en deux blocs assez séparés parce que ils ont quand même une difficulté à considérer la vision dynamique de cette affaire de la coordination marchande. Et je pense que cette histoire de la dynamique est intéressante parce que la crise, c'est un truc dynamique, en fait. Et la démocratie aussi est quelque chose de temporelle. ce n'est pas complètement dynamique, mais c'est temporel. On voit bien que les définitions de la démocratie ont évolué au fur et à mesure du temps et qu'on peut l'envisager comme un horizon temporel, mais qu'à aucun moment, aucun pays ne se dit j'ai construit une démocratie parfaite qui ne doit plus bouger. Et pour le marché, on a un peu la même situation parce que un certain nombre d'économistes vont dire l'ordre de marché est un ordre relativement stable et il va s'auto-réguler lui-même et finalement sa dynamique permettra de résoudre les problèmes qui peuvent naître, de rentes qui apparaissent, de positions acquises, etc. Et qu'il faut plutôt faire confiance à une dynamique presque naturelle en fait ou spontanée qu'on n'a pas tellement à intervenir parce qu'on pense que cette dynamique va s'auto-réguler elle-même et résoudre d'elle-même un certain nombre de problèmes. Typiquement Hayek fait partie de cette catégorie. Mais on a aussi un autre pan de la théorie économique qui est très fort ou qui était très fort en fait avant la révolution ultralibérale c'est ceux qui pensent le contraire qui pensent que d'un point de vue dynamique évidemment le marché crée beaucoup de problèmes et peut créer potentiellement son contraire la liberté d'entreprendre crée des monopoles la liberté des salaires crée des inégalités et notamment les points 1 et 2 propriété du capital et du travail et puis liberté d'entreprendre peuvent être tout à fait contradictoires avec le point 3 c'est-à-dire un respect d'une concurrence que vous vous appelez libre et non faussée et que nous on appelle une concurrence pure et parfaite. c'est pas un problème de temps monsieur le président non non c'est pas un problème de temps je vous répéchi au fur et à mesure je poserai ma question tout à l'heure et donc typiquement là on compare souvent les Etats-Unis où les monopoles sont assez puissants finalement et où les économistes de la concurrence considèrent que c'est pas un système vraiment concurrentiel et puis l'Europe qui au contraire elle insiste beaucoup sur l'application de ce droit de la concurrence mais on pourrait aussi citer les inégalités qui sont créées par une dynamique spontanée du marché et qui finalement peuvent poser évidemment un problème du point de vue de la démocratie. Ça veut dire que l'attitude que l'on doit ou que l'on peut avoir par rapport à la fois aux arguments des économistes et puis à cette vision du marché concurrentiel dépend vraiment de si on considère que c'est un ordre qui s'étend à tous les domaines de la vie sociale et finalement où les échecs et les réussites de chacun sont liés à son mérite à la chance au hasard à beaucoup de choses qui sont toujours impartiales ou impersonnelles et dans ce cas là on a une très très grande humilité et en gros celui qui réclame quelque chose qui irait contre l'ordre de marché c'est qu'il est animé d'une passion plutôt antisociale qui dit c'est un jaloux c'est un envieux d'accord chez Hayek c'est typiquement ce raisonnement ou bien on voit le marché comme étant un instrument potentiellement fragile qui peut ne pas marcher dans certains cas qui a de nombreuses imperfections et donc on ouvre sur des modalités intermédiaires de coordination où il y a un peu de marché un peu d'intervention publique un peu d'autre chose et typiquement le marché du carbone européen n'a rien d'un marché il n'y a pas d'offres et de demandes qui se confrontent il y a vraiment un objectif de carbone et ensuite on crée artificiellement des conditions d'échange et ça c'est intéressant parce qu'on appelle ça marché du carbone mais c'est pas un vrai marché concurrentiel au sens des économistes et puis le dernier point sur lequel j'aimerais insister c'est la question des frontières entre le marché et la démocratie évidemment la frontière entre ce qu'on appelle l'homo economicus la personne qui recherche son intérêt bien compris et puis le citoyen je terminerai là-dessus mais il y a une hypothèse très très importante dans tous les modèles d'équilibre général qui traitent de la concurrence c'est une hypothèse de non-mortalité de l'agent et cette hypothèse est très très peu connue mais elle est tout à fait remarquable c'est à dire que si je mets des gens dans un modèle de marché et que je les laisse échanger comme ils veulent il y a une hypothèse fondamentale qui est que chacun peut survivre sans aller voir le marché c'est à dire sans échanger avec les autres et ça c'est un problème fondamental qui est qu'est-ce que en gros qu'est-ce que l'on fait des gens qui sont très peu productifs le modèle de marché résout par hypothèse cette question puisque s'il peut rester dans son coin il survivra à la période de marché et évidemment ça peut se poser si le prix du blé le prix d'équilibre impersonnel du blé est très élevé mais que le prix du salaire de la personne en question est très faible et ça il n'y a aucune raison même si vous construisez un modèle d'équilibre général il n'y a aucune raison que quelqu'un de très peu productif puisse acheter du blé au prix d'équilibre lui permettant de survivre une période supplémentaire et ça ça pose vraiment une question intéressante je trouve sur finalement le fait que l'économie ne peut pas manger l'intégralité de la théorie politique ou de la démocratie parce que fondamentalement il y a ce problème de frontières et il y a un deuxième problème de frontières qui me paraît intéressant c'est celle des choix collectifs parce qu'effectivement un marché bien organisé même si on suppose qu'il n'y ait pas trop de gens non productifs mais un marché bien organisé c'est effectivement une institution qui de manière impersonnelle fait des choix collectifs on ne se demande pas pourquoi est-ce qu'on produit cette bouteille d'eau ou combien est-ce qu'il faut en produire on ne va pas délibérer de manière démocratique sur savoir combien il faut produire de bouteilles de vitel par an mais c'est un choix collectif quand même puisqu'on alloue des ressources à la production d'eau en bouteille et donc tout ce qui émerge du marché sont en réalité potentiellement des choix collectifs que nous faisons de manière quasiment inconsciente et finalement est-ce que le politique a un rôle à jouer dans le contrôle de ces choix qui sont faits de manière spontanée et là la situation de la théorie économique et je pense qu'on peut le regretter même si c'est compliqué de revenir en arrière a été de dire bon ces choix collectifs ils sont faits par des agents libres d'échanger donc nous n'avons rien à dire en termes normatifs sur ce qui s'y passe si les individus veulent plutôt aller voir les tuches qu'aller voir le dernier film d'auteurs français je n'ai rien à leur reprocher c'est eux qui sont le critère fondamental et ça c'est assez récent c'est à dire que les libéraux du 19ème siècle ne raisonnaient pas comme ça Léon Valras il y a des Valrassiens très importants à Lyon 2 donc voilà Léon Valras disait il faut construire des musées même si les gens n'y vont pas c'est à dire que là il y a un contrôle politique ou démocratique sur un certain nombre de choix collectifs et ça n'est pas l'individu qui est le dernier qui doit avoir le dernier mot sur ces choix sur ces choix collectifs et l'éducation en est vraiment un bon exemple les biens méritoires aussi donc là il y a vraiment une question intéressante et qui agite pas mal les économistes aujourd'hui notamment les économistes comportementaux qui se rapprochent d'une vision plus psychologique de l'agent et qui réintroduisent en fait la possibilité d'avoir des délibérations démocratiques sur un certain nombre de choix collectifs qui sont faits par la société alors pour terminer monsieur le président pour tenir le temps vous posiez la question monsieur le rapporteur sur que faire voilà vieille phrase de Lénine que faire comment refonder l'Europe je pense que et ça c'est pour ça aussi que je suis venu parce que c'est vraiment une question qui m'intéresse pour avoir lu un petit peu les économistes qui écrivaient dans les années 30 40 ou 50 sur le projet européen ils étaient très différents en fait des économistes actuels et je pense que leurs idées pourraient être tout à fait un réservoir intéressant en fait d'argumentaires je pense notamment à un auteur dont on parlera peut-être tout à l'heure qui est Robert Marjolin et chez eux ils sont beaucoup moins idéologiques me semble-t-il et vraiment ils proposent des choses assez originales deuxième point c'est que il me semble sur un certain nombre de grandes questions l'environnement la cohésion de l'union les transferts la solidarité sont des questions économiques mais ce sont pas forcément des questions de marché et ça c'est peut-être un point dont on pourra discuter et puis le dernier point dont j'espère vous avoir convaincu c'est que nous avons tout à fait intérêt à segmenter les choses autour de propriété privée liberté d'entreprendre concurrence plutôt que de parler de marché en tant que tel et si vous cherchez un autre thème du colloque de la CEDES je ne sais pas dans 10 ans moi je vous propose de faire comme l'autre qui écrivait des livres sans la lettre E et bien un jour de faire un colloque sans que l'on puisse prononcer le mot de marché je vous remercie bon merci beaucoup plein de choses très intéressantes on y reviendra j'en suis sûr il est 15h il nous reste une heure je passe immédiatement la parole à Nicolas Léron le point de vue du politiste démocratie et marché merci beaucoup monsieur le président merci pour l'invitation je suis très heureux d'être là très heureux de voir la CEDES faire ce travail d'interdisciplinarité et moi qui viens du droit européen qui suis passé à la science politique et qui justement ça a été dit qui cherche à travailler avec les économistes pour saisir dans sa globalité le phénomène d'intégration européenne et peut-être même d'y apporter quelques propositions de sortie de crise disons je suis très heureux et je crois que c'est un travail qu'il faut continuer qu'il faut accentuer ces discussions ces travaux croisés entre ces grandes disciplines la science sociale les sciences économiques les sciences politiques alors bien sûr le thème je crois s'y prêtait particulièrement démocratie et marché difficile de faire sans la science politique et la science économique mais c'est très intéressant que ce thème soit proposé par au fond une association qui est d'abord quantitativement portée par des juristes alors effectivement si on avait marché on aurait peut-être pu dire démocratie et capitalisme ça serait peut-être plus compliqué pour la partie juridique mais démocratie et marché je trouve que c'est vraiment un thème très intéressant très évidemment d'actualité alors je suis ni je ne suis pas spécialiste du marché ni spécialiste de la démocratie mais je suis heureux d'être là quand même je travaille sur les questions de démocratie européenne donc voilà j'ai quand même des choses à dire et ça sera du coup plus de l'ordre de la réflexion quelques idées liminaires pour engager la discussion alors sur marché et démocratie alors ça ça se recoupe avec l'intervention précédente c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que quand on y réfléchit comme ça de prime abord il y a une forme de similitude voire de gémilité entre cet objet ces objets qui sont le marché et la démocratie parce que ce sont en fond on peut les voir comme deux mécanismes d'agrégation des préférences individuelles et pour l'essentiel les agents du marché ou de la démocratie sont guidés par une forme de principe d'utilité avec derrière cela une égale dignité une égale valeur des préférences individuelles en principe il y a une inégalité de statut de principe pour le marché ou pour la démocratie que ce soit pour le consommateur marchand ou pour le citoyen et ce qui est intéressant c'est que il y a une logique disons anti-aristocratique pour le marché comme pour la démocratie c'est pour ça que les aristocrates ont eu du mal avec le commerce et la démocratie même s'ils ont pu se reconvertir ils ont su se reconvertir pour certains il y a une logique libérale qui parcourt de l'intérieur le marché et la démocratie même si ça a été dit le marché n'est pas forcément néolibéral il n'est pas forcément libéral la démocratie n'est pas nécessairement libéral et on commence à le comprendre c'est une logique aussi d'agrégation spatiale de ces préférences individuelles l'agora grec la place du marché le parlement ou la bourse il faut des lieux d'agrégation des mécanismes d'agrégation qui se traduisent par des lieux institutionnels par des institutions nécessaires y compris pour le marché il y a une logique d'engendrement réciproque le marché quelque part fermante la démocratie du fait de cette logique libérale qui l'anime parce qu'on l'a dit il y a un principe d'égalité de statut et lorsque l'on veut commercer ça a été documenté par les historiens lorsque l'on veut rentrer dans le commerce ça crée forcément des espaces d'autonomie c'est ainsi que les femmes ont pu découvrir les femmes marchandes commerçantes ont pu ouvrir des espaces d'autonomie par ce biais là par le marché il fallait bien que le mari laisse sa femme commercer quelque part et prendre des décisions on a pu aussi noter que ça favorise l'instruction parce qu'à un moment quand on veut commercer quand on est marchand il faut un certain degré d'instruction et certains historiens ont pu montrer que du moins au début il y avait un degré d'instruction supérieur chez les commerçants que chez le salarié la démocratie est aussi un soutien du marché même si au fond historiquement la démocratie moderne arrive après le marché on peut penser que la démocratie libérale soutient l'existence même du marché je pense que ce sera l'objet de toute la discussion de ce colloque mais il y a bien sûr l'état de droit les libertés de circulation les libertés économiques la prohibition de l'esclavage ou de la spoliation sont nécessaires au marché d'une manière il y a des logiques de complétude réciproques la démocratie on peut dire qu'elle redresse le marché ça a été dit le marché laissé à sa logique son unique logique d'optimum parisien peut poser des problèmes finalement sur le plan de l'efficacité et de l'équité notamment par sa difficulté à produire des biens collectifs qui sont pour autant nécessaires à l'existence et au fonctionnement du marché parce qu'on sait bien que l'équilibre parisien si c'est d'un point de vue abstrait très intéressant et assez séduisant ça dépend et je parle sous le contrôle de l'économiste ça dépend de la distribution initiale ça dépend des externalités produites par les échanges et ça dépend de la fonction d'utilité de chaque agent qui n'est pas la même mais au-delà de ces similitudes j'ai milité fermentation croisée complétude complément réciproque il y a aussi une opposition principielle entre le marché et la démocratie ça a été rappelé notamment chez des grands théoriciens que sont Hayek tout simplement parce que la démocratie et puis disons le politique par extension ça renvoie un principe de discrétion c'est-à-dire un principe de décision illimitée la possibilité de prendre des décisions d'intervenir alors que quelque part le marché dans son principe renvoie un principe de non-intervention d'ordre spontané d'échange d'ordre spontané catalétique c'est le spontanéisme de Hayek et au mieux on vient réguler le marché pour lui permettre d'exister ou plus loin on va le coordonner mais il y a quand même au fond de manière très fondamentale une opposition entre principe de discrétion la démocratie et principe disons de régulation coordination le marché il y a des logiques de destruction réciproque entre marché et démocratie bon ça a été dit le marché surtout le marché dans un régime néolibéral d'accumulation a une grande difficulté à produire sur le long terme à gérer le long terme et à produire des biens collectifs qui sont vitaux pour la société et pour la démocratie pour une société démocratique le marché peut tendre à exclure les individus qui n'ont rien à offrir au marché et l'hypothèse de non-mortalité des agents qui sont au marché ne vaut pas pour la démocratie et cette exclusion de certains agents du marché tendent aussi à se traduire en exclusion par conséquence de la démocratie parce que ça porte atteinte en fait à la dignité de la personne les marchés dévalorisent le travail au sens néolibéral qui devient une simple variable d'ajustement financière et donc là aussi on retrouve cette idée que le marché peut produire de l'exclusion et peut porter atteinte à l'inclusion à la cohésion sociale de la société et du politique et de même la démocratie peut s'opposer détruire le marché quelque part parce que c'est le principe majoritaire qui par définition n'est pas le principe enfin contrevient au principe de l'efficience enfin de l'optimum parisien une majorité peut prendre des décisions qui sont contraires qui portent atteinte aux intérêts d'une minorité jusqu'à la tyrannie de la majorité pour pour en venir plus sur le capitalisme démocratique démocratie et disons capitalisme par extension de la notion de marché vous savez et j'arriverai à la question européenne démocratie et marché global il y a ce fameux trilème de l'économiste le trilème de Danny Roderick qui dit on ne peut pas avoir concomitamment une compétitivité économique internationale une démocratie mondiale et la souveraineté nationale à un moment donné on ne peut pas avoir les trois d'un coup et donc cette impossibilité de Roderick fait que à ne pas arriver à avoir les trois on risque d'enfanter un monstre doux qui serait fait d'une démocratie sans choix d'une souveraineté évidée et d'une mondialisation sans légitimité politique et c'est tout le thème qui a été porté notamment par le politiste américain Yasha Monk que vous connaissez de la déconsolidation démocratique alors il y a plusieurs grands facteurs mais le disons le marché et l'économie néolibérale constituent un de ces facteurs de déconsolidation démocratique et qui montre donc d'ailleurs que la démocratie n'est pas consubstantielle au libéralisme l'économie néolibérale qui accroît très fortement les inégalités et qui vient affaiblir la puissance publique justement devient produit une forme de libéralisme adémocratique donc on aurait un marché adémocratique et en réaction on aurait une démocratie qui tendrait à être illibérale qui n'est pas forcément d'ailleurs non néolibérale mais c'est tout le thème du néolibéralisme nationaliste si ce néologisme barbare est valable sur le plan économique mais disons pour prendre la figure de Trump vous avez au-delà de cette déconsolidation démocratique vous avez cette déconsolidation démocratique et disons ça a été étudié par le sociologue qui a été cité le sociologue allemand Wolfgang Streck vous avez en écho un principe de consolidation budgétaire et tout je dirais la révolte la révolution néolibérale fait que l'Etat l'Etat fiscal avec sa capacité fiscale est remis en cause et disons que la classe du capital pour utiliser ce terme de classe remet en cause le grand compromis qui a été trouvé entre capital et travail au sortir de la seconde guerre mondiale tout simplement parce que les taux de profit baissaient et viennent en fait transformer l'Etat fiscal en état débiteur pour que le taux de croissance diminuant l'endettement privé public vient prendre le relais et permettre au capital de maintenir ses taux de profit mais une fois arrivé à un certain point l'Etat débiteur se transforme en état de consolidation budgétaire et qui vient inverser le rapport entre justice de marché et justice sociale et donc vous avez une forme de révolution néolibérale qui vient désarmer la démocratie nationale sur le plan de sa capacité à mener des politiques publiques dans sa capacité de puissance publique et j'en reviendrai par là au niveau de l'Europe entre démocratie en Europe et Europe du marché au fond l'Europe du marché qui est comme le dit Antoine Vauchez le coeur du programme d'intégration tant sur le plan de la mécanique institutionnelle mais que sur un plan cognitif cette Europe du marché elle produit un affaiblissement du kratos dans la démocratie il y a démos mais il ne faut pas oublier qu'il y a le kratos elle produit et ça a été je fais référence au rapport introductif elle produit une diminution lourde du pouvoir budgétaire des parlements du législateur national pourquoi ? tout simplement parce que l'Europe du marché construit enfin produit une concurrence réglementaire entre états membres alors il y a le Delaware Effect il y a d'abord le California Effect si je me retourne vers l'économiste au fond sur tout ce qui est standard de produit le marché intérieur marche plutôt bien et peut permettre des régulations même par le haut parce qu'il y a cet effet de certification des produits les qualités des produits c'est plutôt bon pour le marché c'est ce qu'on appelle le California Effect par contre pour tout ce qui est standard de production là il y a une pression à la baisse et c'est le Delaware Effect il y a une concurrence réglementaire entre états membres qui non pas de manière idéologique mais de manière systémique sont disons subissent une pression à mener une politique de l'offre avec des variantes le redressement dans la justice de François Hollande le travailler plus pour gagner plus de Sarkozy ou le libérer les énergies d'Emile Macron ce n'est pas la même chose mais globalement ça reste une politique de l'offre et donc d'un point de vue qualitatif le législateur voit ses marges d'orientation de sa politique budgétaire réduites il y a une forme de réduction qualitative de son pouvoir budgétaire il y a aussi une réduction plus dure qui est quantitative du pouvoir budgétaire du fait de l'affaiblissement de sa capacité fiscale de chaque état membre à prélever du budget et puis il y a aussi toutes les règles bien sûr budgétaires européennes donc affaiblissement du Kratos le marché l'Europe du marché et c'est une autre une autre dimension et j'en terminerai par là affaiblit aussi le Demos national et ça c'était des choses qui ont été notamment montrées mises au jour par le politiste bulgare Ivan Krastev qui montrent bien que le marché intérieur l'Europe du marché de la règle c'est une union de transfert on dit il n'y a pas d'union de transfert mais si c'est une union de transfert c'est une union de transfert qui fonctionne sur les libertés économiques qui est mue par une dynamique centripète d'agrégation des richesses mais richesses en termes de capital de savoir-faire y compris de ressources humaines vers un centre et donc vous avez un transfert de population entre la périphérie et le centre et pour des états comme par exemple la Bulgarie ou la Hongrie c'est une diminution de 20 25% de la population vous avez une attaque physique au Demos national du fait du marché alors et pour conclure comme élément introductif plus fondamentalement le marché de manière paradigmatique renvoie à cette méthode d'intégration qui est bien connue des juristes et des politiques qui s'appelle le néofonctionnalisme c'est-à-dire l'incomplétude initiale du marché crée une dynamique quasi mécanique de complétude du marché il y a une double pression à venir compléter le marché étendre le domaine de l'intégration fonctionnelle ça crée des gains d'efficacité pour les nouveaux domaines qu'on intègre et ça résorbe les dysfonctionnements autour entre les secteurs intégrés et les secteurs non intégrés vous avez un marché intérieur on a construit l'euro dans cette idée de compléter le marché et lorsque vous avez construit une zone monétaire qui est sous-optimale il y a une pression ensuite à construire une union bancaire une union budgétaire une union économique et puis une union fiscale et les économistes se disent en fin de course ah oui mais si on a tout ceci peut-être bien qu'il nous faudrait une union politique et vous voyez qu'il y a une forme de fonctionnalisation de la démocratie qui arrive en bout de course comme moyen de résorption de stabilisation d'une zone monétaire sous-optimale qui elle-même vient compléter le marché intérieur et donc pour finir il y a en Europe cette asymétrie fondamentale entre un marché européen qui existe foncièrement et je crois et qui vient porter atteinte aux démocraties nationales mais qui n'est pas contrebalancée et c'est mon point conclusif par une démocratie européenne proprement dite je crois que le vrai problème c'est pas le marché intérieur ou l'ordre du marché c'est qu'il n'existe pas de pendant au niveau européen démocratique merci beaucoup de finir sur cet entre-deux sur ce passage actuel finalement la démocratie nationale vers la démocratie post-nationale on y reviendra sans doute dans le cours des débats alors c'est bon en termes de temps on est dans les clous je passe immédiatement la parole à mon collègue pour démocratie et marché le point de vue du droit merci monsieur le président alors comme les mots là du jour et du colloque sont assez lourds je vais peut-être essayer de partir des exemples exemple donc de droit pour ce qui me concerne pour dire deux choses en guise d'introduction la première c'est qu'effectivement quand on regarde les textes ou la jurisprudence il y a des liens entre démocratie et marché ou bien entre libéralisme politique et économique ou bien entre citoyenneté et marché on voit déjà à quel point je patauge un peu d'entrée mais on en trouve des exemples premier exemple une directive de 93 sur les clauses abusives dans les contrats conclue avec les consommateurs qui nous dit pour réaliser le marché intérieur et protéger le citoyen dans son rôle de consommateur donc il y a bien un rapprochement entre citoyen et consommateur même si on voit bien que le citoyen n'est pas là seulement dans la démocratie mais enfin disons qu'il y a un rapprochement entre libéralisme politique et économique même texte on nous dit qu'il s'agit de contribuer de la sorte à accroître le choix des citoyens de l'union en tant que consommateur donc on a bien cette idée de rapprochement citoyen et consommateur deuxième exemple à propos du règlement de 2001 relatif à l'accès européenne et il y a notamment eu un litige relativement récent sur l'accès aux documents concernant des décisions de la commission en matière de concurrence pourquoi est-ce qu'il faut avoir accès aux documents à quoi ça sert et à quoi servent ces décisions de la commission le tribunal développe un peu là-dessus dit bon ok ça sert à identifier les comportements des opérateurs économiques susceptibles de sanctions et puis ça sert aussi à comprendre la pratique décisionnelle de la commission le fait d'avoir accès à ces documents et ça c'est important parce que cette compréhension du fonctionnement du marché intérieur ça concerne tous les citoyens de l'union aussi bien en qualité d'opérateur économique que de consommateur donc là encore rapprochement entre citoyenneté et consommation ou éventuellement en production bien deuxième élément d'introduction c'est le fait qu'il me semble qu'on parle plus souvent quand on parle du cadre de l'union de la démocratie finalement participative du fait que dans la démocratie il y a une dimension que j'appellerais positive qui est de une participation à l'organisation d'une communauté politique voilà il y a des élections pour les parlementaires européens il y a l'initiative citoyenne européenne dont on parlera je crois demain il y a justement des questions d'accès aux documents des institutions tout ça vise à faire en sorte qu'effectivement la démocratie se réalise c'est-à-dire que chacun d'entre nous puisse être même dans sa petite mesure un des facteurs de réalisation d'une démocratie d'un débat au moins collectif mais comme le sujet du jour c'est aussi la crise je vais plutôt je me suis plutôt intéressé à la partie dans laquelle j'espérais bien que ça allait être encore pire ça allait se passer encore plus mal c'est une partie à mon sens un petit peu négative de la démocratie mais là aussi je vais le dire trop vite qui est finalement la conséquence d'une recherche d'égalité entre les citoyens mais aussi entre les agents économiques principe d'égalité qui joue aussi bien en matière de droit de l'homme on le sait qu'en matière de concurrence donc là aussi on est bien sur libéralisme politique et libéralisme économique alors là encore je vais vite parce que les droits de l'homme on peut dire ouais mais si c'est la liberté d'expression c'est la participation à la communauté politique donc c'est mon aspect positif mais donc je vais plutôt être sur ce qui ne va pas de mon point de vue c'est-à-dire par exemple la protection de la vie privée qui dans une certaine mesure est une forme de repli sur soi et donc je vais m'intéresser à ça parce qu'à mon avis il y a peut-être mais c'est une question je ne suis pas sûr du tout c'est une hypothèse que je soulève devant vous il y a peut-être des facteurs de crise là-dedans parce que dans cette promotion du repli sur soi en matière de marché comme de droit de l'homme surtout s'agissant du volet démocratique il y a à mon avis des facteurs de crise je ne sais pas si c'est l'explication mais je vous soumets cette proposition pour dire tout de suite d'ailleurs que ça n'est pas propre à l'Union et que ça n'est pas récent puisque Tocqueville nous disait déjà il y a très longtemps que effectivement c'est quelque chose qui dans la démocratie est en germe cette idée que puisque avec le mouvement démocratique chacun vaut l'autre et bien chacun est amené à se replier sur lui-même puisque chacun est amené à croire que finalement il n'a plus besoin des autres il est en quelque sorte autosuffisant donc en ce sens l'ordre juridique de l'Union ne fait qu'illustrer un phénomène déjà ancien et connu ce sera donc mon angle d'attaque en quoi est-ce que l'individualisme finalement dans le cadre des libéralismes politiques et économiques en quoi est-ce que il favorise une forme de repli individuel peut-être porteur de crise et pour essayer de faire ça je vais dire je vais essayer dans un premier temps de donner un peu juridiquement à travers des exemples le sens de cet individualisme et si j'ai le temps ce qui n'est pas sûr du tout je ferai une deuxième partie sur la portée de cet individualisme premier temps donc quel est le sens de cet individualisme comment est-ce que c'est transcrit juridiquement alors ça on le trouve très fort dans la jurisprudence de la cour c'est l'idée première affirmation que l'individu est autonome ça on en trouve souvent des traces dans les conclusions des avocats généraux par exemple il y a une affaire Bougnaoui connue vous savez assez récente où Mme Bougnaoui est une musulmane pratiquante et refuse de retirer le voile en présence de clients contrairement à la consigne de son employeur et donc il s'agit de savoir si son licenciement pour ce motif présente un caractère discriminatoire alors ce qui m'intéresse ici c'est pas la solution c'est ce sont les motifs les éléments de réflexion notamment dans les conclusions Sharpe Stone qui d'ailleurs ne font que reprendre des conclusions Poyès-Maduro dans une affaire notamment Coleman qui nous dit l'autonomie personnelle exige que les individus puissent définir le cours de leur propre existence et mener celle-ci en effectuant des choix successifs entre plusieurs options valables en l'occurrence les choix à faire concernent pour Mme Bougnaoui l'accès à l'emploi et l'épanouissement professionnel donc vous voyez bien qu'on est à la fois sur de l'argent libéralisme économique et sur une forme d'épanouissement voilà un élément d'intégration du citoyen dans la société qui se voudrait démocratique parce qu'elle permettrait à chacun d'accéder à ce type d'épanouissement mais on est bien en train de parler d'autonomie c'est-à-dire étymologiquement de la capacité pour chacun d'élaborer ses propres règles et là on sent déjà que ça sent le roussi c'est-à-dire que si on commence à donner beaucoup de place à chacun pour élaborer ses propres règles qu'est-ce qui va rester pour l'élaboration de règles collectives c'est là-dessus que je vais essayer de revenir et donc est-ce que ça ça n'est pas un facteur de crise j'essaye de développer ça avec un deuxième exemple enfin un deuxième point mon premier donc c'était l'autonomie de l'individu le deuxième point c'est que assez souvent pas toujours la jurisprudence est plus compliquée que ce que je vais dire le motif du choix est individuel un exemple Schmittberger je crois assez connu vous savez Schmittberger c'est le camionneur allemand qui est colère parce qu'il veut faire passer ses gros camions ou petits je ne sais pas d'ailleurs d'Allemagne par le Brenner ensuite notamment donc par l'Autriche donc et puis il ne peut pas parce qu'il y a des manifestants en gros écolo donc la question c'est liberté de circulation des marchandises contre liberté d'expression et manifestation et moi ce qui m'intéresse là dedans c'est que la cour dit donc c'est un arrêt de 2003 si j'ai bonne mémoire la cour dit finalement les motifs là des gens aussi bien de monsieur Schmittberger qui fait circuler ses camions que des manifestants les motifs on s'en moque un peu c'est pas très important elle dit les objectifs spécifiques du rassemblement notamment ne sont pas déterminants ce qui est important c'est que des deux côtés on a des gens qui font des choix des gens qui choisissent de manifester et des gens qui choisissent de enfin monsieur Schmittberger qui veut circuler faire circuler les marchandises donc on a bien ce type de situation où il y a des motifs de choix qui restent individuels au sens où il nous reste inconnu ça n'arrive pas jusqu'au juge en tout cas ça n'arrive pas principalement le juge lui va s'intéresser essentiellement aux choix qui sont effectués choix de circuler contre choix de manifester et puis il va mettre ça en balance selon des modalités que je pense on connaît à peu près d'où la prolongation en affirmation première c'est-à-dire que dans ce type d'exemple la construction européenne finalement elle est moins en quelque sorte une destination commune qu'un accompagnement de trajet individuel elle offre des moyens aux individus elle ne fixe pas véritablement d'objectif commun et donc la question vous comprenez reste la même c'est-à-dire est-ce que ça ça n'est pas facteur de crise est-ce que cette manière de faire du droit n'est pas une concession à l'absence d'objectifs politiques collectifs suffisamment déterminés alors on peut raffiner on peut dire oui mais en fait l'objectif collectif c'est d'offrir à chacun des moyens ouais ok enfin la dimension collective n'apparaît me semble-t-il pas de manière première et je vais passer le point 3 parce que je suis en train d'être bavard j'ai commencé depuis 8 minutes à peu près jusque là tout va bien troisième point alors dans cette première partie où j'essaye de donner un peu le sens de cet individualisme et de cette rencontre démocratie marché à mon avis ça permet peut-être là aussi je pose la question de prétendre une chose c'est que cette dimension individualiste elle serait peut-être un facteur de crise non pas ponctuelle mais structurelle je ne nie pas les aspects ponctuels souvent décrits la crise économique voilà les manquements démocratiques les replis nationalistes les compétences qui ne se peuvent peut-être exercer qu'à l'unanimité ce qui freine la construction européenne ok tout ça existe mais il me semble qu'on est peut-être sur un facteur de crise structurelle au sens où on est vraiment dans une manière de faire du droit on est dans une manière de faire du droit qui finalement fait primer le jugement individuel sur le jugement collectif qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire et de ce point de vue d'ailleurs on voit bien que le libéralisme économique c'est pas forcément un désengagement de l'état c'est au contraire le fait de réclamer de l'état qu'il admette que le jugement de l'individu est meilleur que le sien et c'est mon exemple Schmittberger c'est-à-dire que voilà chacun décide s'il va manifester s'il va circuler peu importe le juge la collectivité les institutions permettent la conciliation par une mise en balance de ces différentes requêtes collectives de ces différents choix collectifs mais tout ça ne dessine pas très distinctement ou en tout cas pas systématiquement un avenir commun alors de là mon idée mon affirmation que ça serait peut-être une crise structurelle parce que c'est une façon de faire du droit depuis des décennies ils n'ont pas commencé la semaine dernière ils n'ont pas commencé avec la crise économique il y a une grosse dizaine d'années et on continue et on y est de plus en plus me semble-t-il et pourquoi pas mais encore une fois ça ne me semble pas être le facteur d'une forme de participation collective à la vie publique qui est pourtant l'un des ressorts démocratiques alors c'est tout sur ce premier point finalement j'ai un peu de temps pour faire la deuxième partie pour essayer d'expliquer justement finalement les conséquences j'ai appelé ça sens porté donc sens c'était la première partie là c'est porté mais c'est un peu les conséquences à quoi ça nous amène de faire du droit européen comme ça alors ça nous amène à des fictions juridiques ce qui n'est pas gênant parce qu'il y a tout le temps des fictions en droit dans tout ordre juridique il me semble qu'un des éléments c'est toujours que la réalité elle est très très compliquée et donc pour simplifier on fait des fictions on ramène ça on dit voilà vous n'êtes pas habillé de 25 couleurs différentes mais vous êtes sombre ou clair voilà ça fait deux c'est pas vrai mais au moins on peut jouer on peut organiser la vie en société alors simplement donc le problème c'est pas la question que je me pose je n'en veux pas l'Union Européenne d'utiliser des fictions juridiques la question que je me pose c'est est-ce que ce ne sont pas ces fictions qui sont facteurs de crise de manière structurelle premier élément c'est ce que j'appelle la fiction de l'accessibilité absolue du réel c'est-à-dire vouloir déterminer des solutions très individualisées ça suppose que toutes les situations individuelles puissent être complètement connues et ça c'est pas possible quelques exemples pour dire à la fois que les juges le prétendent et dans le même mouvement à peu près ils disent qu'ils vont pas y arriver les juges le prétendent par exemple la CEDH qui dit dans les Econors qu'il s'agit c'est une question d'applicabilité de l'article 6 au contentieux de la réprétation disciplinaire et pénitentiaire il s'agit de par-delà les apparences de s'attacher à cerner la réalité de la situation vocabulaire qui me semble assez parlant ou bien en matière de devant la cour de justice de l'union en matière d'aide d'état pour vérifier s'il y a des éléments d'aide la commission est tenue de prendre en compte le contexte en effet l'examen d'une opération en dehors de son contexte pourrait donner lieu à des résultats de pure forme qui ne correspondraient pas à la réalité économique même chose et là dedans il y a un truc sous-jacent que vous avez peut-être déjà vu passer qui est le droit à la papa formaliste c'est fini ça c'était il y a 50 ans mais là on a fini là on est des pragmatiques les gars et la réalité on va la cerner et elle va se rendre à la fin sauf que non et le juge le dit lui-même à la fin en fait elle ne se rend pas du tout la réalité et c'est perceptible là aussi chez les deux juges si j'ai mis des exemples des deux côtés oui par exemple devant la CEDH dans Raton contre Royaume-Uni vous savez si on fait atterrir des avions à Israult au Royaume-Uni est-ce que ça va pas être ça va causer des nuisances pour les riverains enfin on est sûr que oui mais dans quelle mesure et est-ce que c'est acceptable ou non et alors bon mise en balance habituelle et la cour nous dit très vite quand même que ok on va faire des enquêtes des études tout ça est très bien il n'en résulte pas pour autant que des décisions ne peuvent être prises qu'en présence de données exhaustives et vérifiables sur tous les aspects de la question à trancher ok donc le pragmatisme s'arrête là où justement on ne peut pas aller plus loin même chose à peu près devant la cour de justice à propos de la position dominante donc là on est plus sur économie enfin sur marché que démocratie si je fais un peu schématique donc c'est une affaire France Télécom contre Commission et la Commission a choisi une méthode de calcul afin d'évaluer si France Télécom a trop largement couvert ses coûts ce qui constituerait peut-être une position dominante le TPI à l'époque oui nous dit ça suppose de la part de la Commission une appréciation économique complexe il en résulte un large pouvoir d'appréciation au profit de la Commission le juge se contentant de contrôler les règles de procédure une motivation l'exactitude matérielle des faits l'absence d'erreur manifeste d'appréciation donc une forme de contrôle restreint et de détournement de pouvoir donc là encore on perçoit bien qu'il ne s'agit pas d'être exhaustif que finalement contrairement à ce qu'on avait annoncé la réalité ne peut pas toujours être connue et ça c'est quand même quelque chose d'assez important parce que ça veut dire qu'on use d'un argument je vais aller vers la description la plus précise possible de votre situation individuelle qui finalement ne peut être tenue ce qui ne veut pas dire que l'entreprise a complètement échoué c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement un travail d'individualisation mais il y a là une part de fiction comme j'ai encore trois minutes le deuxième truc peut-être comme je n'aurai pas le temps de tout voir c'est que finalement dans cette construction individualiste du droit entre démocratie et marché finalement la liberté de choix c'est pas seulement une liberté c'est aussi une contrainte c'est une contrainte parce qu'il faut choisir les gens qui ne choisissent pas sont des vilains et ça c'est perceptible par exemple à travers la jurisprudence de la directive de 1438 sur la citoyenneté circulation séjour et membres de leur famille où on voit bien que les gens finalement ça reflète assez bien la distinction entre l'économique et le social qu'est-ce qu'il y a de bien dans l'économique c'est qu'on a des gens qui choisissent ils achètent des produits ou ils proposent des produits ça c'est bien par contre les gens qui sont dans le social les hypothèses c'est-à-dire qui sont un peu loin du marché du travail ou complètement en dehors les hypothèses d'Anneau et Limanovitch bon qu'est-ce qu'ils font eux ? ils subissent ils ne font pas de choix et s'ils ne font pas de choix alors effectivement ils ne bénéficient pas de cette liberté donc c'est bien l'idée me semble-t-il que la liberté de choix est en partie fictive au sens où elle est en réalité une contrainte puisqu'elle n'est offerte qu'à ceux qui ont la capacité ou la volonté peut-être de choisir et donc en ce sens on n'est peut-être pas dans une situation complètement démocratique si on prend comme condition de la démocratie une véritable égalité dans le traitement des citoyens toute chose contestable évidemment dernier point bon j'avais une histoire de champignons mais j'aurais pas le temps de la faire c'est dommage c'était drôle non mais elle est longue c'est des champignons longs je la placerai tout à l'heure peut-être il y a un dernier point sur le fait que le droit de l'union soit sectoriel c'est-à-dire qu'on raisonne par secteur économique ça je pense que c'est quand même pas mal aussi parce que ça dit bien les possibilités et les limites de démocratie dans une société de marché c'est-à-dire que d'un côté il y a une vertu d'organisation de pacification d'égalité c'est-à-dire que tous ceux qui font du ramonnage ou de la pharmacie ou de la médecine sont traités également voilà on va délimiter chaque marché les trois exemples que j'ai donnés et là-dedans chacun doit être traité également donc on peut dire mais là il y a une recherche d'égalité là il y a un souci démocratique finalement sauf que traiter litige en termes sectoriels c'est croire que l'activité économique justement peut être figée entre des activités qui puissent être distinguées les unes des autres or c'est pas le cas il y a une affaire Otika New Line de 2013 je crois où l'avocat général est un peu en difficulté là-dessus parce que il voit bien enfin il est en difficulté c'est pas d'ironie j'aurais été en difficulté aussi mais il dit les opticiens finalement c'est un peu compliqué parce que c'est pas un secteur c'est plusieurs parce qu'ils ont à la fois une mission de puissance publique en gros améliorer votre vue quoi donc ça il y a un objectif de santé publique clair et puis il y a un truc plus commercial qui est vendre des lunettes de soleil qui ne corrige rien du tout donc parler de secteur d'activité pour ça c'est peut-être pas tout à fait pertinent c'est-à-dire qu'on est peut-être là sur deux activités différentes mais et c'est là où il y a une vertu aussi d'organisation ça veut bien dire qu'on va on va canaliser la concurrence entre les individus en disant il n'y a concurrence qu'entre ceux qui sont ensemble qui sont dans le même secteur économique ok donc tout ça pour dire que me semble-t-il un des éléments en tout cas juridiquement parce que j'ai essayé de partir d'exemples jurisprudentiels ou législatifs un des éléments juridiques importants c'est de voir que à mon avis dans la manière de faire du droit européen et c'est pour ça que j'ai parlé de crise structurelle il y a le choix conscient d'insister sur une part de la démocratie et du marché qui est une forme de repli sur soi qui probablement ne favorise pas par ailleurs la participation au développement de la communauté politique ce qui est probablement un obstacle à un essor démocratique plus fort au sein de l'Union européenne je vous remercie merci beaucoup alors on a on va dire un gros quart d'heure avant de faire une pause ce que je vous propose de faire le président boue à côté de moi il a envie de réagir depuis tout à l'heure donc on va lui donner si vous autorisez la parole en premier et après ce que je vous propose c'est de réagir aux trois rapports qui ont été présentés on va essayer de ne pas trop anticiper sur la prochaine table ronde d'après pause mais déjà s'il y a déjà des remarques des précisions des observations des critiques à faire on pourrait faire monsieur le président c'est à vous pourquoi moi parce que je te vois bouillir tout à l'heure non mais on ne peut pas rester évidemment insensible à tout ce que nous avons entendu et je voulais bien évidemment remercier chacun des trois intervenants pour nous avoir amené trois lumières différentes et complémentaires sur un même sujet dont je comprends de manière introductive qu'il est profondément insaisissable donc ça prouve qu'il fallait travailler évidemment sur la question donc je m'interrogeais par rapport à l'exposé que nous avons eu notre collègue économiste sur on va dire les trois ressorts du marché si j'ai bien compris la propriété privée la liberté d'entreprendre et l'organisation des échanges par le biais de la concurrence alors c'est évidemment le point de vue de l'économiste est-ce que on doit limiter quand on aborde les choses sous le prisme européen uniquement sur un problème de propriété privée et exclure la propriété publique c'est ma première question sur la liberté d'entreprendre vous avez eu l'air de dire que parfois il pouvait y avoir une contradiction si j'ai bien compris entre les deux aspects parce que le marché peut créer son contraire il peut y avoir une contradiction entre les deux premiers la propriété privée et la liberté d'entreprendre si je vous ai bien compris et moi je pense que justement le troisième ressort la concurrence mais surtout le droit qu'on est derrière est là pour réguler donc je ne vois pas de difficultés particulières et c'est là que c'est intéressant de voir l'échange entre le juriste et l'économiste c'est pour ça que j'ai réagi parce que je suis voilà peut-être qu'on aborde les choses avec des cultures différentes mais je ne vois pas de contradictions majeures et ma deuxième remarque puisqu'on me donne la parole voilà quand tout à l'heure j'ai ouvert un petit peu longuement je m'ai interrogé sur la vie de pouvoir économique et la vie de pouvoir politique qu'est-ce qui est le plus liberticide aujourd'hui d'avoir un GAFA qui voyole ouvertement la propriété enfin le domicile privé la personne privée son espace privé en utilisant les données personnelles et en exerçant une position dominante abusive sur les données personnelles ou est-ce que ce sont les abus de pouvoir politique des démocraties libérales alors c'est peut-être incomparable peut-être qu'il ne faut pas le faire mais en vous écoutant je me pose ce type de question et je crois que le pouvoir économique parfois peut être tout à fait liberticide de manière aujourd'hui contemporaine bien plus dangereuse parce que le marché est déséquilibré et ce troisième ressort comment agit-il et aujourd'hui est-ce que l'espace européen c'est le niveau critique pour agir utilement face à ces pouvoirs économiques qui se développent sous nos yeux avec les conséquences que je viens de brièvement évoquer voilà c'est à chaud c'est plutôt bien vous non non mais vraiment bien dans ce genre de cas c'est qu'on sait mal exprimer c'est à dire qu'effectivement je suis tout à fait d'accord avec vous simplement je pense que la théorie libérale est moins claire que vous ne l'êtes parce que pour un certain nombre de gens et c'est pour ça que sûrement qu'il faut encore enfin il faut sûrement inventer quelque chose de nouveau je pense à Hayek le droit de la concurrence il voit ça de manière relativement négative parce qu'il pense que ce pouvoir économique potentiellement liberticide on pourrait tout à fait vous suivre en disant que son ampleur est peut-être beaucoup plus grave qu'un certain nombre d'autres empiétements sur les libertés il pense que ça c'est temporaire ça va s'auto détruire il n'y a pas besoin d'agir et en face effectivement il y a une autre partie des libéraux les allemands notamment qui insistent énormément sur la continuité qui existe entre pouvoir politique pouvoir économique et abus de pouvoir politique abus de pouvoir économique alors souvent ils sont un petit peu présentés dans un même panier mais je pense qu'on a vraiment intérêt à les distinguer de manière très forte et en fait c'est depuis la fin des années 30 qu'ils se sont vraiment très très fortement opposés les uns les uns aux autres donc là vraiment je suis tout à fait d'accord sur le premier point en revanche c'est plutôt par rapport à la concurrence je pense que droit de propriété privée et ce que j'ai appelé liberté d'entreprendre pas forcément qui correspond un petit peu à la liberté de choix c'est deux éléments qui peuvent être contradictoires avec la concurrence et c'est vrai que là aussi on peut peut-être re-réfléchir à l'impact de la propriété publique et l'organisation de propriété publique et concurrence parce que finalement ces deux choses là peuvent tout à fait cohabiter ensemble on a bien des pays où des groupes publics sont en concurrence même parfois entre eux donc c'est vraiment je pense qu'il faut vraiment distinguer les concepts plutôt que de garder un concept de marché dans lequel on va mettre beaucoup de choses très hétéroclites la marchandisation la privatisation la concurrence tout ça me semble-t-il doit être vraiment distingué en tout cas pour nous les économistes voilà merci Philippe vous pouvez réagir oui peut-être un élément de réaction à ce qui vient d'être dit pour justement dire aussi à quel point notamment le mot libéralisme n'est pas clair parce que ce qui me semble assez intéressant c'est que justement Hayek alors je crois que c'est dans le droit législation et liberté notamment il dit mais justement il ne faut pas trop organiser le marché parce que finalement ça suppose une omniscience que personne n'a alors lui il parle de l'état mais ce qui est assez rigolo c'est que finalement le reproche peut en partie s'adresser au moins à la commission européenne qui pourtant est taxée elle-même parfois d'ultra-libéralisme c'est-à-dire qu'elle fait bien de l'organisation du marché même peut-être éventuellement de la politique industrielle donc c'est ça aussi qui rend le débat difficile c'est que sous le même mot se cachent des choses des opinions en fait assez radicalement différentes je vais lancer les autres donc ma question c'est celle d'un citoyen tout à fait néophyte en droit je voudrais revenir sur une citation qui a été amenée dans le propos introductif et sur concernant une autre nomenclature possible de ce congrès qui était l'union européenne et la crise du capitalisme démocratique à l'ère post-nationale c'est une citation donc de monsieur Juncker en 2015 selon laquelle il n'y aurait pas de choix démocratique devant les traités européens donc or en 2005 un choix démocratique a bel et bien eu lieu face aux traités un choix fort d'ailleurs d'autant plus fort qu'appuyé dans son expression par le même choix fait aux Pays-Bas donc ça m'amène à une question en trois temps ce que je voudrais savoir c'est dans quelle mesure ce qui se trouve dans le traité de Lisbonne et qui se trouvait déjà dans le TCE peut-être invalidé devant les tribunaux de quel tribunal s'agirait-il et pourquoi personne n'est encore allé dans cette voie on attend qu'il y ait un ensemble de questions puis on répond en bas je vais peut-être répondre à ceci une question pour Philippe Madalon j'ai été très intéressée par le développement sur la balance des choix personnels alors j'avais d'abord une première remarque sur la difficulté finalement de mettre en balance des choix personnels parce qu'on ne connaît pas les situations réelles l'individu n'est même pas transparent à lui-même donc son propre choix est contraint par toute une série c'est les économistes comportementaux d'ailleurs et puis il me semble pour travailler beaucoup sur les questions de santé et de bioéthique que certains intérêts sont absolument incommensurables c'est à dire qu'ils ne peuvent pas être mis en balance un intérêt va être contrarié par l'autre et nécessairement l'une des deux parties va gagner un homme qui retire son consentement à une fécondation in vitro après une séparation et qui empêche une femme de procréer parce qu'elle est à l'âge limite voilà violation de son droit à procréer au respect de la vie privée et familiale donc je pense aussi qu'il y a ces questions finalement qui sont des questions plus axiologiques d'impossibilité de mettre en balance des intérêts par nature donc je voulais avoir le point de vue et puis une deuxième question le juge ou les autorités politiques accompagnent des choix personnels mais en règle générale au final la balance penche d'un côté ou de l'autre ça a été le cas dans l'affaire Schmittberger et dans le raisonnement du juge dans l'affaire Schmittberger c'était vrai le juge s'est effectivement fondé sur des données de faits considérant que les autorités compétentes ont autorisé la manifestation etc donc est-ce que par cette série de choix du juge des autorités politiques on peut pas considérer qu'il y a là des formes de choix collectifs qui ne sont pas uniquement le fait de laisser les choix personnels se rencontrer merci une petite question une dernière question oui allez alors c'est aussi une question pour Philippe Madalon je suis très intéressée par l'histoire des champignons il faut que je la retrouve alors d'accord vas-y elle est bien amenée il y a d'autres questions ou bien non je pense que alors je vais commencer parce que en fait si j'ai bien compris il faut que je réponde à deux questions du coup c'est ça l'histoire alors sur la première question c'est compliqué c'est pas complètement clair dans mon esprit donc je vais essayer de dire des choses un peu claires mais c'est pas gagné je pense que moi ce que je comprends de la situation Schmittberger parce qu'effectivement il y a beaucoup d'éléments de fait il y a la manif est autorisée il y a oui mais c'était une seule route pendant un temps limité ils avaient prévenu etc. ok donc tout ça c'est bien moi je le vois quand même beaucoup comme alors évidemment c'est un peu l'histoire de la bouteille à moitié pleine ou vide moi je le vois vraiment comme une manifestation de l'individualisme parce que c'est aussi une manière de dire et en cela c'est très individualiste égalitaire peut-être démocratique d'ailleurs et là je me contredis en ce sens que oui mais Schmittberger a perdu là mais peut-être dans un autre contexte il aurait gagné si la situation de fait donc personne ne perd définitivement et ça c'est super important dans un régime démocratique et dans un régime marchand on perd mais on ne perd pas définitivement et d'ailleurs c'est une manière de faire du droit parce qu'à mon avis c'est très lié au fait qu'à l'essor des règles procédurales au détriment des règles de fond dans la règle de fond je ne sais pas voilà ou des catégories de fonds meubles ou immeubles on sait d'un côté ou de l'autre tandis que si on dit ah ouais mais je ne sais pas là on va voir amenez moi la situation puis on va évaluer la balance des intérêts ou bien une affaire que je cite souvent c'est l'affaire léger vous savez de cet homosexuel à qui il avait été refusé un don du sang parce que justement il était homosexuel et la solution proposée par l'avocat général c'est pas repris aussi clairement par la cour mais enfin c'est quand même là la solution dans le même sens en tout cas c'est de dire en fait ce qu'il faut c'est une enquête plus détaillée sur la situation est-ce qu'il a passé beaucoup de temps dans les backrooms en gros c'est quasiment ça et donc est-ce qu'il présente un risque fort ou pas autrement dit là encore c'est à partir d'une situation personnelle très individualisée qu'on va pouvoir déterminer une solution donc moi je le vois comme comment comme le fait que effectivement personne ne perd ou ne gagne définitivement tout dépend du cas là je réponds sur Schmittberger en revanche sur le premier cas santé publique alors effectivement je pense que c'est une des limites à ce que je raconte c'est à dire que là il y a quand même des motifs de santé publique en clair enfin de santé publique ou de qui sont qui touchent tellement à l'intégrité de la personne qu'il y a des motifs qui gagnent tout le temps peut-être ça j'ai pas vu assez globalement toute la jurisprudence pour le dire je mesure bien que ça marche pas toujours mon histoire mais il me semble que c'est quand même une tendance souvent présente parce que j'ai pas mal d'autres exemples derrière mais évidemment que ça marche pas toujours et assez probablement notamment dans ce genre de situation alors mes champignons il faut que je le fasse en 30 secondes les champignons enfin puis en plus j'ai dit que c'était drôle c'est pas vraiment là c'est une ânerie là en fait parce que c'est pas drôle en fait cette histoire en fait c'est une affaire l'arrêt de la cour n'a pas encore été rendu ce sont des conclusions du 6 avril du 4 avril 19 c'est une entreprise allemande qui commercialise des champignons oui en fait le seul truc qui fait rire que moi c'est que c'est comment ils font les champignons en fait mais voilà bon alors je vous le dis quand même parce qu'en fait je voulais parler de cette affaire là pour dire mais dans la protection du consommateur on sait pas quel consommateur on vise qu'est-ce que c'est que le consommateur moyen et notamment un truc qui m'a quand même interpellé dans les conclusions de l'avocat général c'est qu'en gros l'origine du produit ne se détermine pas de la même manière ici pour les champignons et lui il donne l'exemple de la comparaison avec la viande fraîche donc si vous mangez de la viande fraîche vous pouvez savoir d'où ça vient ça c'est clair apparemment il y a un règlement là-dessus je sais plus lequel mais bon il y a un règlement d'exécution même qui est venu préciser l'obligation d'un étiquetage très précis tandis que là mes champignons alors il y a quatre étapes c'est pour ça aussi c'est long comme affaire parce qu'en fait ils ont commencé à les cultiver avec du compost en Belgique et en Pays-Bas puis après ils ont transformé le fruit a commencé à pousser et quand ils faisaient quelques millimètres ils les ont transportés en Allemagne bon et quelques jours après ils les commercialisent en disant origine allemande et bien on a le droit on a le droit parce que c'est des champignons et que sur les produits végétaux et bien en fait l'origine du produit enfin la provenance allemande ne signifie pas l'origine au sens de premier lieu de culture contrairement donc enfin c'est pas de la culture mais c'est de l'élevage pour de la viande fraîche donc c'est pas du tout drôle mais en fait ça dit quand même une chose c'est que ça nécessite une compétence de la part du consommateur ça c'est un des points que j'ai pas eu le temps de développer qui est assez élevé et donc ça aussi c'est peut-être un facteur antidémocratique c'est-à-dire qu'il faut que le consommateur il garde en mémoire que sur le champignon l'origine l'étiquette origine ça n'a pas le même sens que pour la viande fraîche et là si on a le droit de QI c'est perdu quoi donc après s'il est phosphorescent la nuit t'as une vague idée d'où il vient oui oui mais ça c'est pas un problème raison ton exemple de protection du consommateur et ce que tu disais sur les politiques sectorielles oui et je pense que ça va plus loin que ça la difficulté c'est que chaque tranche de saucisson donc chaque politique sectorielle est elle-même saucissonnée et quand tu cherches le consommateur moyen dans la politique de protection du consommateur mais tu vas voir que quand on est clause abusive etc le consommateur moyen a effectivement un QI moyen pour le coup quand on va être dans tout ce qui est produits de beauté machin le consommateur moyen l'a pour le coup un peu lobotomisé dans d'autres secteurs etc non mais c'est rechercher le consommateur moyen en droit de l'union c'est vraiment par tranche de secteur et ça complexifie considérablement la chose mais c'est pour ça que en fait j'aurais dû en parler parce que c'est au coeur du sujet en t'écoutant ça me revient c'est à dire que c'est une manière d'établir de la démocratie au sens de l'égalité entre les individus par marché or comme je l'ai essayé de le dire tout à l'heure c'est aussi un facteur d'inégalité parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'égalité d'un marché à l'autre or il y en a qui bouffent des champignons et d'autres de la viande pourquoi il n'y aurait pas égalité quelquefois les citoyens ne vont pas tous sur tous les marchés donc c'est une manière de faire du droit qui en ce sens n'est pas non plus complètement égalitaire me semble-t-il alors si Sébastien et après je pourrais répondre quand même à vos questions merci oui à propos de cette manière européenne de faire du droit je ne comprends pas parce que tous les juges font ça depuis tout à l'heure on discute de quoi de la manière dont un juge va arbitrer entre deux principes de valeur constitutionnelle de valeur administrative donc je là on est dans le domaine de l'état de droit je ne vois pas où en revanche on s'approche de la démocratie de l'enjeu démocratique c'est-à-dire que alors ça peut être un angle d'attaque effectivement d'appréhender la démocratie à travers le prisme de l'individu mais précisément l'enjeu démocratique c'est de basculer du niveau individuel au niveau collectif et je relevais dans les interventions de nos collègues politistes et économistes finalement une formulation un peu différente mais qui revient au même une manière différente de présenter d'un côté le marché et de l'autre la démocratie deux institutions pour faire des choix collectifs a dit notre collègue économiste deux mécanismes à l'agréation de préférences individuelles a dit Nicolas Leron il me semble que ce qui est en jeu c'est ça précisément c'est-à-dire de quelle manière est-ce que dans l'Union Européenne s'articule la relation entre cette manière inconsciente de faire des choix collectifs qui est le marché et puis une manière alors qui pourrait être plus consciente mais qui n'existe pas du fait des déficiences démocratiques de l'Union Européenne de faire un choix collectif et on a au bout du compte à arbitrer ou au bout du compte une balance entre deux principes de légitimité une légitimité alors de l'impartialité de la technique de l'approche fonctionnaliste c'est le marché c'est ce que disait Eric dans tes propos introductifs finalement légitimité de la construction européenne légitimité par les outputs que la construction européenne a pu faire c'est-à-dire mettre en place un marché censé être efficient et puis de l'autre côté la question qui se pose avec de plus en plus de force à mesure que l'Europe a essayé de s'approcher de près ou de loin à l'enjeu démocratique c'est de quelle manière est-ce qu'on fait adhérer de quelle manière est-ce que je reprends le terme par les juges par les commissions etc mais ce qui fait défaut c'est plutôt dans une optique plutôt schmittienne c'est le moment de la décision politique et à chaque fois que cette échéance s'est présentée à l'horizon de la construction européenne c'est la question posée monsieur à l'instant le référendum de 2005 qu'est-ce qu'on a fait quoi qu'est-ce qu'on a fait on a repris sous une autre forme un traité qui avait été refusé de manière démocratique et souveraine par le peuple français par le peuple néerlandais on l'a fait rentrer par la fenêtre le traité par le traité de Lisbonne le traité constitutionnel chassé par l'entrée bref donc en vérité ce qui fait défaut c'est ça pour la crise grecque de la même manière la crise grecque c'est quelque chose qui sur le point des principes démocratiques pose problème pose difficulté parce qu'on a un peuple souverain qui s'exprime et puis on lui impose une solution de force on pourrait également évoquer le Brexit bref pour terminer sur son point il me semble que effectivement ce qui est au coeur de cette réflexion cette confrontation et c'est tout le sens tout l'intérêt du colloque entre démocratie et marché c'est la question du choix collectif et de la légitimité qui permet à mon sens d'amener à ce choix collectif voilà merci je vais essayer de faire court je vais pas y arriver tu m'arrêtes quand je suis trop bavard alors d'accord sur la relativisation c'est à dire un c'est ancien je l'ai dit avec Tocqueville déjà deux c'est pas propre à l'union c'est à dire que le libéralisme il est aussi au niveau national notamment donc certainement trois évidemment le contentieux est une manière de régler indifférent donc il y a un conflit d'intérêts mais il me semble que la nuance est notamment sur une des choses que j'ai essayé de développer c'est à dire qu'à partir du moment où on essaye de s'adapter beaucoup à la situation il y a l'idée que finalement la norme elle n'est plus extérieure la norme elle vient de l'intérieur de l'individu si le jugement de l'individu prévaut c'est parce que lui lui individuellement sait mieux que l'état ce qu'il faut faire et donc il y a une forme quand même de glissement bien sûr il y a toujours du fait et du droit dans tout ordre juridique donc ça c'est pas nouveau mais il y a un glissement que je ne sais pas mesurer précisément à considérer que finalement cette situation de fait est aussi une forme de norme individuelle donc est aussi du droit alors même la distinction fait droit traditionnellement est toujours un peu fictive mais quand même ça répartit la distinction fait droit d'une manière me semble-t-elle me semble-t-il un peu différente ça c'est un premier point le deuxième point et je m'arrêterai là-dessus c'est que sur l'idée du moment de la décision politique j'entends bien et je suis d'accord avec ce que tu dis mais je crois que ça ne s'oppose pas complètement c'est-à-dire que si le marché a autant d'importance c'est bien parce qu'il est un moment de décision politique c'est bien parce que comme le disait Hayek ça ne crée pas un ordre injuste puisque personne ne l'a voulu puisque personne ne sait n'a l'omniscience pour savoir ce que chacun veut produire ou consommer il va en résulter un ordre que personne n'a voulu mais il y a eu une décision à un moment précis qui est le moment de l'échange entre le producteur et le consommateur et ce qui m'intéresse là-dedans c'est que ça c'est très formalisé juridiquement c'est exactement ce qui fait qu'en 1962 dans une affaire Klockner la définition de l'entreprise c'était l'entité qui dispose de la personnalité juridique autrement dit avant le moment de l'échange on peut savoir avant si on dit ceux qui ont la personnalité juridique sont des entreprises donc avant de savoir s'ils font des échanges c'est une entreprise et à partir de hydrotherme 84 et l'autre que je ne retrouve plus Eiffner 91 on dit non non l'entreprise c'est une entité qui mène une activité économique sous-entendu on ne sait pas avant le moment de l'échange donc c'est bien le moment de cette décision d'échanger qui va déterminer la qualification juridique d'entreprise donc il y a aussi une définition c'est-à-dire que on dit l'entreprise c'est l'entité qui mène une activité économique donc on catégorise et on ferme la notion oui mais donc on est bien on est bien dans une situation où la manière de faire du droit dans mon exemple résulte du moment de l'échange marchand ce qui n'enlève rien à ce que je disais mais je crois que ce sont deux éléments complémentaires plus de questions juste pour répondre à votre question alors la phrase exacte c'est il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens qui est une phrase maladroite mais vous m'obligez à la justifier et je vous en veux un petit peu en réalité en réalité ça signifie quoi ça signifie simplement ça relève en réalité l'incomplitude du système de l'Union Européenne notamment on reste encore dans un schéma international l'État c'est la vieille règle du droit international Pacta Sun Saranda les États ont des engagements internationaux et qu'ils doivent se tenir ils doivent s'y tenir en substance Juncker continuait dans son développement en disant très bien la Grèce a le droit de faire un autre choix démocratique mais il faut sortir il ne peut pas se faire dans ce cadre là dans ce cadre là la règle a été acceptée par tous on peut continuer après si vous voulez non terminé 16h la règle est la règle on arrête on peut continuer les échanges au moment du tout de suite on reprend à 16h15 si vous voulez et de toute façon dans le cadre de la table ronde je suis sûr que les questions qui n'ont pas pu être abordées maintenant le seront à tout de suite on va on va et au à l'intérieur à la table et au à la table s'est à la table de la table et on va à la table et on va dire à la table à la table on va à la table à la table